Monsieur Datéyao, bonjour. Bonjour, la parole de Daniel. Vous êtes le président du centre de promotion de l'état de droit et de la gouvernance équitable. Nous venons à vous ce matin, non pas parce que vous êtes le président de CIPRED, mais vous êtes ancien rapporteur à la commission électorale nationale indépendante. L'actuel CENI a dévoilé un chronogramme qui appelle les Togolais au référendum et aux élections locales le 16 avant l'ésilative du 20 décembre prochain. Vous qui avez travaillé dans la CENI, comment vous trouvez cette sortie de l'actuel CENI ? Merci encore une fois à la voix de Daniel et merci à vous, journalistes qui travaillez sur cette radio-là. Merci aux évitrices et aux éditeurs de cette radio qui fait un travail formidable dans la région des plateaux et surtout dans Daniel. D'entrée de jeu, je dis que le gouvernement est en train de choisir l'institution aussi importante qu'à la CENI. Le chronogramme qui a sorti la CENI a de sérieux problèmes. Je prends seulement deux points. Le chronogramme dit que le recensement électoral sur la deuxième zone prend fin le 24 octobre. Et ce chronogramme dit aussi qu'on fait l'appel à la candidature pour les élections locales le 15 octobre et les élections législatives le 22 octobre. Or, notre loi dit que tu ne peux être candidat à une élection pour l'autre qui est électeur. Alors pour moi, c'est fait qu'on ne sait pas que la personne candidate éventuelle n'est pas encore électeur, mais elle peut se porter candidat. C'est une aberration. Donc le chronogramme pose un sérieux problème. Le chronogramme pose un sérieux problème. Et dans cette condition, on est en train de faire croire à l'opinion nationale et internationale que ceux qui travaillent à la CENI ne sont pas des gens qualifiés alors que c'est faux. Le gouvernement met une prêche sur la CENI de telle manière que la CENI soit un chronogramme qui est totalement en contradiction avec elle-même. Et nous, on déploie ça, c'est préjudice à la promotion de l'état du droit de la gouvernance équitable. C'est dommage qu'on est en train de choisir une institution aussi importante qu'elle a CENI dans la démocratie. M. Odateyao Robert, la question que se posent maintenant les Togolais, les élections locales, on en parle depuis Belle-Lurette dans notre pays. Pourquoi à un moment donné et rapidement la CENI appelle les Togolais aux élections locales ? Voilà la question, elle se pose. Pourquoi on veut aller aux élections locales dans la précipitation ? Pourquoi on ne prend pas le soin de faire ce qu'il faut faire de manière aussi sérieuse pour aller à une élection locale ? On dit qu'on veut faire un ressentiment général. Et dans le ressentiment général, on provoque le jour de ressentiment par zone. Mais c'est totalement insignifiant pour un ressentiment général. Vous vous souvenez, en 2015, on avait fait une révision électorale, mais on avait fait 10 jours par zone. On a divisé le Togo en trois zones, mais avec ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu prolonger encore. Alors, donc si aujourd'hui on parle du ressentiment général et que c'est 10 jours par zone, le Togo est découpé en deux zones. Mais nous, au centre de promotion de l'État de droit, on pense que ça ne peut pas tenir. Alors, si on n'a pas bien fait le ressentiment électoral, ce ressentiment-là qui est important pour pouvoir fixer chaque électeur dans sa commune, si on ne l'a pas fait de manière sérieuse et efficace, ça veut dire que les élections locales sont faussées d'avance. Les électeurs qui doivent normalement être figés dans leur commune risquent de ne pas se retrouver dans cette commune-là. Et donc, concluons, on va aller vers des élections locales qui seront totalement baisées. Il est important à la CENI de faire un chronogramme qui tienne compte de tous ces aspects-là pour une élection locale bien réussie. Et ça, moi, je ne les assure pas, on ne veut pas accuser les gens de la CENI, parce que les gens de la CENI ont une pression politique qui ne dit pas son nom. Il faut que le gouvernement laisse l'institution, que la CENI, jouait pleinement son rôle, qui est un rôle moteur pour la démocratie. Non, ça c'est que la première question, je vous réponds tout de suite. Tous les Togolais ont vu sur la scène qui s'est passé à la CENI en 2015, où le gouvernement, une fois que la CENI, a fixé une date de partir au pouvoir, achacer son représentant de la CENI. Et lorsque la CENI a pris une décision de revoir le format de Bretagne, l'unité aussi achacée son représentant de la CENI. Donc, ça pose un problème, un sérieux problème de l'indépendance de l'institution. Et ça, il faut le souligner. Il faut que les partis politiques sachent que lorsqu'on envoie des gens à la CENI, on doit laisser la liberté de travail en toute indépendance. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas jusqu'au jour du jour. Et qui dit le contraire est en train de se tromper. Je vous dis que ce qui s'est passé ici comme chronogramme, ça ne peut pas être un chronogramme élaboré en toute indépendance. J'ai donné deux aspects. On ne peut pas être candidat sans être élector. Alors, lorsque je vois que le chronogramme dit que la zone de délégancement de la zone de ce qui termine le 24 octobre d'après leur chronogramme, alors, pour pouvoir consolider le fichier électoral, aller vers les recours et finir les recours, il faut au moins un mois. Il faut au moins un mois. Et c'est après un mois, d'après leur chronogramme, qui finit le 24 octobre. Ça veut dire que pour pouvoir faire appel à candidature, si on en fait de l'extraordinaire, il faut aller au 24 novembre pour dire qu'on ne commence pas à faire appel à candidature. Mais l'appel à candidature qui débute le 15 octobre pour les réactions législatives, c'est l'électorale, et le 22 octobre pour les réactions législatives. C'est totalement faux. Alors, la deuxième question que vous m'avez posée, est-ce que j'ai confiance dans ce processus ? Je dis non. Je dis non. Je n'ai pas confiance dans ce processus, parce que ça, c'est le gouvernement. Il ne faut pas se leurrer. Il faut que le gouvernement, les acteurs politiques s'assayent pour définir un cadre idéal, pour permettre à la fin de travailler correctement. Il n'y a rien qui fait plus mal que de se donner à un travail, et qu'à la fin, tu récordes de l'amerture. Les hommes et les femmes qui sont à la fin, ils sont des gens très intelligents. Ils peuvent faire un travail extraordinaire. Mais, lorsque ce n'est pas fait, ces hommes et les femmes-là ne sont pas dans les conditions idéales, tout ce qui m'en fait comme travail sera bâclé et sera jeté à l'eau. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le problème de confiance que les acteurs politiques ont à la fin. Tant que ce n'est pas le cas, la fin est là. Il faut revoir toute la proposition et repartir sur de bonnes bases. Monsieur Daté, Yao Robert, je rappelle que vous êtes ancien rapporteur à la Commission électorale nationale indépendante et aujourd'hui président du Centre de promotion de l'État de droit et de la gouvernance équitable. Merci pour votre disponibilité toujours accordée à la rédaction de la radio La Voix du Plateau depuis dernier. Je vous remercie et je remercie le rédifice et l'auditeur de cette radio.